Bienvenue sur RockModern avec deux unboxings, un du Japon derrière et devant une box consacrée à Tubular Bells de Mike Hallfield. Alors vous allez voir pourquoi j'ai groupé ces deux unboxings. Alors je commence par cette box de 2009 qui était sortie donc pour... alors ça faisait combien ? 73 donc l'album est sorti en 73 par Mike Hallfield. Je rappelle que c'est un anglais multi-instrumentiste et qui était assez précoce au point de vue composition musicale, notamment de musique électronique. Alors Tubular Bells c'est une box assez intéressante. On peut encore en trouver, en dénicher quelques unes en état neuf, encore scellé, c'était mon cas. Voilà donc alors il avait sorti donc en 73 ce fabuleux album. Alors je vais vous montrer donc ce que contient cette box. Alors vous avez l'album original qui est qui à l'époque n'était pas GetFold mais là ils nous ont gratifié d'un GetFold. Ça a été édité chez... non 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 non... Mercury Universal. C-U-M-C-Q. Donc on a vraiment ce... cet album. Et à l'intérieur, vous voyez comment ça se présente. On a l'album avec un super poster. Avec 8 juin... Donc ça a été remasterisé, remixé le 8 juin 2009. Voilà. Alors bien sûr au fil des années, on remasterise, on remixe, on remixe évidemment. Mais bon... Que voulez-vous ? Qu'on réenregistre aussi. Voilà. Donc... Je regarde, il y a tout ça, il y a pas mal de choses à l'intérieur, pas mal de morceaux. Et alors vous avez aussi des goodies. Voilà. C'est un Manor. Ça c'était le studio d'enregistrement. Ça on peut l'ouvrir. C'est dans du papier calque. C'est assez soigné. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Je découvre un peu avec vous. Voilà. On l'avait enregistré, très british, très anglais. Il avait enregistré son album. Il a enregistré son album. Je remercie Monsieur Vigny d'avoir fait une vidéo consacrée à ce disque Tubular Base. Et c'est pour faire écho un peu à cette vidéo que je m'y suis intéressé. Ça c'est la sheet list. Sheet list pour les masters. Vous avez les morceaux et vous avez tous les crédits. Les crédits donc... Je vous remontre. Intéressant quand même. Parce que c'est un album quand même assez historique. Et là, vous voyez, on a même... C'est assez sympa. Et on a même une petite carte postale. Il avait 20 ans. Il est né en 53, donc 73. 1973, donc... Donc il avait une vingtaine d'années. Et on a également une petite... Voilà. Des petits badges. Des petits badges assez sympathiques. Super, hein ? Vraiment. Et j'adore ça aussi. Avec tous les CD à l'intérieur, les morceaux. Alors je sais qu'il a réenregistré une version. Alors je pense que c'est celle-ci. Euh... Voilà. Donc on a le Mike O'Field Single. Donc ça, ça a été enregistré en juin 1974. Et Sailors Horn Pipe, qui a été enregistré au Manoir, au studio du Manoir. Euh... Au printemps 1973. Voilà. Alors Virgin, évidemment, parce que Manoir aussi... Euh... OMD avait enregistré... Euh... Au Manoir également. Et là, on avait aussi un petit ticket de concert, euh... du 25 juin 1973, euh... De 71 aussi. On a Roof First Mix. Une Roof First Mix, pardon. Euh... De 1972. Et on a euh... Donc euh... En 1900... En 2009. On a donc euh... Euh... Tout ça, c'est en CD, hein. Tout ça, je vous dis en CD. Donc on a euh... euh... des mixes, euh... des nouvelles... euh... euh... un nouveau mix de Michael Field de 2009. Par contre, le vinyle, euh... 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 l'album original, certainement remastérisé dans 180 grammes, très lourd, peut-être du 200 grammes, je pense que c'est du 200, c'est du 200 grammes. Et vous voyez, il y a des traces, parce que c'est une pochette en papier, c'est pour ça que je mets toujours des pochettes antistatiques, donc UMC, mais à l'origine, bien sûr, Virgin, et je vous disais qu'OMD, en caisse en manœuvre, avait enregistré la première version de Télégraphe, au manoir de Virgin, du studio Virgin, voilà, donc je vais vous remontrer quand même, si vous voulez suivre un petit peu tout ça, donc voilà, tout ça c'est en CD, et le vinyle, voilà, ici, ça c'est CD, il y a pas mal de choses à écouter, donc très belle, très belle pochette, je tenais à la voir, on la trouve encore pour, dans les 80 euros, bon c'est un peu cher, je pense qu'à l'époque, elle devait valoir quand même bien 50, 60, voilà, c'est une box qui neuf sortirait peut-être à 160 euros aujourd'hui, en 200 maintenant, parce qu'il y a quand même ce livret, enfin, plutôt ce livre, parce que c'est pas un livret, où on a des superbes photos, je vais vous montrer ça, c'est pour ça que j'y tenais, je crois qu'on a un cheat list pour le remixage avec les différentes pistes, je pense, j'espère, ça avait dû être enregistré en 16 pistes, vous avez tout le remixage, il y a du boulot, il y a des textes, tout ça, donc ça, vous l'avez vu déjà, je vais vous montrer juste les photos, il y a pas mal de textes, ce qui est assez intéressant en anglais d'ailleurs, voilà, ça se sentait, je pense, les ratés, les bandes magnétiques, les masters qui sont ratés, espérons, donc tout à fait mode hippie, on est en 73, pas d'éléphant tout ça, moi j'avais 13 ans à l'époque, voilà, je ne dis pas tout ça, c'est vraiment de la, c'est vraiment une pièce de collection, je pense que ça va devenir, c'est pas réédité, ça deviendra une pièce de collection, il ne doit pas y avoir tellement de demandes que ça, c'est pour ça que c'est pas, voilà, différentes pistes, vous voyez là, on voit le mixage, le remixage disons, voilà, donc, tout à fait dans le style no-gothique, comme il y en a tant en Angleterre, ça a adoré le style qui va bien avec le climat, d'ailleurs, plus vieux, voilà, c'est pas mal, je suis allé souvent en Angleterre, j'ai fait de bons séjours, c'est super sympa, donc, on est très bien accueilli, enfin, on était bien accueilli, je ne sais pas maintenant, alors, il avait sorti en 74 à Just Ride, et j'avais les deux albums d'ailleurs, j'avais tué l'arbez, que j'ai perdu du donné, et que j'avais acheté à la Fnac en 1980, donc le 13 juin 1980, 35 francs, 35 francs, c'est-à-dire 5 euros, vous voyez, vous multipliez par 3 ou 4, ça fait du 20 euros, de maintenant, voilà, à peu près 18, donc quand même un disque simple, avec sa pochette, encore, sous pochette française, et toujours la belle virgine, mais par contre, l'économie d'énergie oblige, à l'époque, les pressages étaient très bons, mais ils étaient fragiles, ils pouvaient se voiler facilement, très bon label, alors, on va voir ce que contient cette, cette autre box, donc, ça vient de chez Ricard City, au Japon, et il y a une dizaine de 10, je ne peux pas compter, et bien, qu'est-ce que j'ai fait venir, on va enlever ça, voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait venir, j'ai fait venir l'original, une originale de 1973, pour, en moyenne, j'en ai eu toujours pour 13 euros de moyenne, voilà, le Herbez, c'est l'original japonais, avec les fameuses pochettes que j'affectionne tant, pochettes plastiques, que je re-scotche bien vite, alors, donc, voilà, toujours pareil, les morceaux, je n'avais pas tellement d'exemplaires en complet, non pas tellement, mais à mon avis, c'est pas très en demande, parce que vu les prix, ça a été édité à une très grande, c'est incroyable, depuis 1973, on est contre ça, c'est quand même, je trouve que ce disquaire, malgré les majorations, c'est quand même mon disquaire d'occasion préféré, pour avoir vraiment des choses superbes. Ensuite, alors ça, c'était sorti, je crois, en 1982, c'est à Repress, c'est en meilleur état, bon, il était à 12, 11 euros, je convertis en dollars, intéressant, je n'ai pas hésité à le prendre, c'est quand même un disque il y a une quarantaine d'années, je crois que c'était sorti au début des années Capra, avec la pochette intérieure, c'est pas une liflette qu'on dit, c'est un liflet, parce que ça vient du mot, ça vient d'un mot envers, je fais encore des bêtises, et là, on a, bien sûr, le pressage, c'est Victor, oui, c'est toujours Victor qui presse au Japon, une filiale japonaise américaine, qui a racheté les droits de Virgin et qui presse donc ce disque au Japon. A l'origine aussi, le pressage de 73, c'était Columbia, Columbia, ici et là, Victor, donc, très beau macaron à chaque fois. Ensuite, un pressage anglais, qui était vraiment pas cher du tout, que j'ai pris, peu importe l'état, donc, qui était sorti en 74 et je crois que c'est le pressage 75 au Japon, 73, 75 et 74 décidément, voilà, c'était une version orchestrale, donc, par le Royal Phénalharmonique Orchestra, dirigée par David Bedford, évidemment, composée par Michael Field et arrangée, bien sûr, par l'orchestration par le chef d'orchestre, David Bedford. Allez, on va ouvrir tout ça, vous avez l'air en bon état, plus ou plus, c'était quand même assez sympa, les pochettes d'origine, c'est des pochettes qui ont 45, même plus, qui ont presque 50 ans, c'est fou, avec toujours ce macaron, une couleur pour la face A, et une couleur pour la face B, voilà, pour 73, 75. Donc là, c'était carrément Virgin, puisqu'il s'agit d'un original anglais, pressage anglais, Virgin Mid Price Range, à l'époque, il faudrait éplucher tout ça, tout ce qu'il y avait dedans, vous vous rendez compte, il y a tout son catalogue, intéressant, parce qu'il y a une bonne docu, là, voilà, Gong, il y en a plein de trucs, Peter Hamill, Steve Village, Daf, bon, d'accord, Divo, Howard DivoTor, John Fox, Blue Rondo, donc en fait, ça a dû sortir un petit peu tardivement, parce que je vois des groupes, à mon avis, c'est sorti au début des années 80, ça, ce n'est pas l'édition originale, parce que dans le catalogue, vous voyez, ce n'est pas marqué, mais dans le catalogue, il y a des titres, par exemple, Divo, on va s'opérer, Divo, Are We Not Men, Duty, Life, Freedom of New Tradow, On Odds Divo, est sorti en 82, vous voyez, donc je pense que c'est une édition, il faudrait le rajouter ici, donc de 1982, Europe Press de 1982, voilà, donc on en est sûr, bien qu'il n'y ait pas d'année du tout, sur la référence, peut-être c'est marqué, là, je vais le garder ici, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, non, rien du tout, ensuite, on va quitter Mike Oldfield, alors j'ai fait venir, ce n'était pas cher du tout aussi, j'avais gelé le disque, mais il est scellé, je vais le garder scellé, parce que je vous l'avais montré, je crois que j'ai un Get Fall de moi, il me semble, et là, donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e album, si je me trompe, de 1985, d'Orchestral Manoeuvre in the Dark, toujours chez Virgin, avec So In Love, Secrets, le fameux Secrets, et la femme Accident, voilà, ici, donc scellé, on va le garder scellé, Secrets & Women 3, apparemment, je ne savais pas que c'était sorti en single, ça, voilà, ensuite, ça, je vous l'avais montré, déjà, c'est en Get Fall de pressage américain, CD, Earth, Wind & Fire, ça, ce sont des nouvelles rentrées de chez eux, il faut y aller aux nouveaux avrivages, au moins une fois par mois, une fois tous les 15 jours, parce que ça part assez vite, vu leur prix, Earth, Wind & Fire, le fameux Let's Groove, c'est ça, Raze, voilà, Raze de 1982, donc New York, chez ARC, CBS, donc, et c'est sorti, donc, en 1982, avec le morceau, bien sûr, Let's Groove, Voilà, très très bon disque, ensuite, le Spandau Ballet, deuxième album, Diamond, de 1981, avec le champ numéro 1, Instaction, Pentmeidom, Don Coffee Club, je vous cite les singles, il y avait quoi aussi, Instaction Pentmeidom, avec le champ numéro 1, et puis, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, She Loved Like Diamond, voilà, donc il y avait quand même un, deux, trois, quatre, cinq comics, voilà, chez, c'était Chrysalis, de mémoire, je vais vérifier, je vais laisser sceller, pressage américain, c'est Chrysalis, Amérique, qui dit Chrysalis dit RCA, ensuite, The Jazz Butcher vs Max Heider, Conspiracy, donc, c'est du pop rock britannique, je ne me souviens plus, s'ils ne sont pas écossais, je ne sais plus, je dirais britannique, c'est pas tellement jazzy, mais bon, c'est plutôt pop rock, new wave, et là, on va l'ouvrir, j'ai un peu qu'il trouve, donc ça date de 1900, un EP, The Conspiracy EP de 1986, c'était, voilà, un groupe qui est plutôt au milieu des années 80, voilà, très belle pochette, voilà, et c'est, qui c'est qui distribue ça, c'est Cartel Records, Cartel, distribué par Cartel Records, il y a, il y a Buff, alors, photographes, écrits, Peter Loré, Big Old Wind, en face B, et Conspiracy Forever, en face A, bon, ça, c'était pas cher du tout, pas très en demande, les 5 euros, 5 dollars, voilà, j'aime bien, Jazz Butcher, pour le record sordait d'il y a 3 ans, ils avaient sorti tous leurs albums, j'avais réédité tous leurs albums, j'avais acheté leur premier, avec le morceau, je me souviens plus, ensuite, ça continue avec Funk Apolitan, un groupe de 80, 82, ça ressemble un peu à Blue Rondo à la Turc, à AirCode 100, un petit peu, voilà, un album, on va le sortir, parce que c'est un port japonais, ça aussi, c'est pas très en demande, pas cher du tout, une belle pochette dorée, enfin argentée, l'album de 1982, de souvenirs, et c'était The Decca World Company, London, et au Japon, c'est pressé par London Records, voilà, et à mon avis, c'est des disques qui n'ont jamais été écoutés, c'est des fonds de magasins, je pense, certainement, 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 non, je vais faire encore une bêtise avec ça, ah là là, ces foutues pochettes, il y a un jour un accident, et dessus, on avait évidemment, alors je vais montrer quand même les crédits, il y avait toute cette liste, ici, alors il y a le single de 81, Run and Run, que j'ai en maxi, ensuite, tous ces titres, illusions, war, if only, in the crime of life, behold the super ace, there it is again, as the time goes by, voilà, on a donc tous ces titres, avec le temps, voilà, donc, bon album funky, un petit peu, mais aussi new wave, voilà, avec les titres, alors Pat Benatar, c'est l'album live, avec deux inédits, qui sont très bons, de single, de plus, Love is a Battlefield, et Lipstick Lies, voilà, très bon single, dans le style Sandpop New Wave, électro, voilà, celui-là, toujours les pochettes à l'extérieur, vous avez vu, c'est vraiment, vous arrivez dans un très bon état, donc, avec son hobby, état neuf, voilà, de chez Chrysalis, toujours le fameux macarons générique habituel, là, et ensuite, évidemment, petite liffette en couleur, je ne sais pas, qui n'a pas l'air d'être, si, en japonais, en fait, c'est la pochette intérieure, qui a été dédoublée, pour pouvoir rajouter des crédits en japonais, puisque ça ne tenait pas, parce que la sous-pochette normale est comme ça, et vous mettez le disque à l'intérieur, voilà, on voit donc cela, pas de Benatar, évidemment, ça sera inutile, je vais présenter à maintes reprises, et puis, qui dit pas de Benatar, dit The Pretenders aussi, avec Chrissie Hyne, excusez-moi, les géris, ou la femme même, qui a été la femme de Jim Kerr du groupe Simple Minds, d'où le tournant un petit peu post-punk, rock, pop-rock de Simple Minds, après sa période cold wave, voilà, donc The Pretenders, premier album, The Pretenders 1, album étonyme, avec des bons titres, Precious, bien sûr, c'était l'album, oui, c'est ça, Real, ça, c'est pas le titre de l'album, je regarde, non, alors, Precious, bien sûr, etc., tous ces titres, Private Life, pochette ultra cartonnée, ultra dure, avec toute la discographie, en fait, ça ne pouvait pas être la discographie, ce sont d'autres disques du label, puisque c'était leur premier album, et souvent, ils rajoutent la discographie dedans, il n'y a rien dedans, et on a aussi une petite pochette intérieure, qui est dédoublée, versos, en japonais, et crédit, en chanson, tout ça, en anglais, et de chez Real Records, voilà, oui, c'était pas le nom d'album, c'est Real Records, au Japon, de 1979, j'allais dire, 79-80, c'est ça, voilà, tout à fait, puisque son deuxième album s'est sorti, je crois, en 81, je crois, donc on est en 79-80, vous voyez, c'est quand même, il fallait sauter dessus, ils ne sont pas tout le temps, ça reste pas en stock, ça part très vite, ça vient très vite, il faut suivre, c'est vraiment incroyable, et puis il y a des prix quand même, c'est des disques neufs d'origine, en fait, vous avez un disque neuf qui a une quarantaine d'années, voilà, pour, en moyenne, une quinzaine d'euros, même pas, avec les frais de port, donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur, donc Mike Oldfield et, et pas Vangelis, parce qu'il ne faut pas confondre, Mike Oldfield et, et donc, cet arrivage du Japon, voilà, il faut en profiter, parce qu'il y a une telle inflation, et j'aime mieux vous dire que c'est pas fini, parce qu'avec les événements, tout ça, bon, il va y avoir un embargo sur pétrole, donc je pense que, bon, on va plus avoir, on va plus être approvisionné par le pétrole russe, donc il va y avoir une flambée des prix, à la fois pour la matière première, mais aussi pour le carburant, déjà, dans notre région, il est déjà, malgré l'abattement de 15 centimes, il est déjà pratiquement à 2 euros, sauf à Leclerc, on peut l'avoir un peu moins cher, donc voilà, et je pense que ça va flamber, ça va continuer, et tout va monter, et puis cette gare n'est pas prête de s'arrêter, donc je vous conseille, si vous avez des possibilités, faites des stocks, pas de nourriture, mais de vinyle, parce que ça va continuer de monter, et on va se retrouver dans un an ou deux, à des vinyles à 30-40 euros, quoi, systématiquement, moi je le vois venir, parce que j'ai vécu ça, à la fin des années 70-80, et vous voyez là, 35 balles en juillet 80, et on les avait deux ans après, à 65 francs, 60 francs, il y avait une inflation presque de 20% par an, donc vous voyez un petit peu les prix, qui étaient devenus galopantes à l'époque, et moi je me souviens qu'en 1981, c'était une livre, un maxi à Virgin Megastore, début 82, on était à 1 livre 49, été 82, on était à 1 livre 99, ensuite à la rentrée, on a été à 2 livres 49, et quand j'étais revenu quelques années plus tard, on était à 4 livres 49, voilà, l'inflation a un peu ralenti, donc vous voyez, on était passé d'un livre, 1980, à 1985-86, 5 ans après, à 4 livres 49, 45, je ne sais plus, je les étiquette à chaque fois que j'y allais, et vous voyez un petit peu, donc les prix avaient été multipliés par 4 au moins, au moins, en 5-6 ans, là vous voyez, déjà ça a été multiplié par 2 en 2 ans, donc ça risque de continuer, et aux Etats-Unis, ça a l'air un petit peu moins, ils doivent faire des économies d'échelle, ils font du marketing, ils tirent les prix, ils essayent, je pense qu'ils réduisent leur marge pour vendre, parce qu'il y a eu une augmentation de 5 dollars, pas plus par disque, 5-10 dollars sont certains, mais plutôt 5 dollars, chez Waxwork, chez Enjoy the Ride Records, chez évidemment Mondo, tout ça, donc il y a eu une augmentation, mais pas autant, pas autant qu'en Europe, donc je pense qu'ils ont réduit leur marge, ça c'est sûr, ils ont réduit leur marge, ils ont répercuté leur coûte, et pour avoir discuté avec eux, ces labels, ils sont sur le corps du rasoir, parce qu'ils redonnent pas mal d'argent aux droits d'auteur, donc si on coûte de fabrication, coûte de distribution, coûte de les taxes, évidemment, d'impôts, etc., et donc si on enlève tout ça, plus les droits, ils ont une très très faible marge, ils gagnent à peu près 5 dollars par disque, très peu, maintenant, donc ils avaient peut-être une marge de 10, et ils sont passés à 5, c'est pour ça que pour les grossistes, tout ça, ils peuvent pas faire des prix énormes, et s'ils vous envoient un disque de rechange, ils perdent de l'argent, ils vont bien expliquer clairement, ils préfèrent même vous rembourser, plutôt que de vous renvoyer un disque, parce que ça leur coûte plus cher, en fait, avec les frais de port, tout ça, de préférer vendre le disque à quelqu'un d'autre, et vous rembourser. Alors moi, j'insiste pour avoir un disque, parce que le hook a été vraiment complètement massacré, j'ai une face complètement inaudible, j'ai un splatter, un très splatter, qui est en relief, qui a bousillé la face B, et là, bon, ça s'est arrangé, il m'envoie un deuxième disque. Voilà la petite chose, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir un live avec M. Vinyl, le Vendredi 13 à 21h, avec, ça n'a pas été possible avec Direct, sans Vinyl, je crois, mais avec, évidemment, le Vinyl Club, les Frères Périn, et puis, et puis, et puis, et puis, donc, M. Vinyl, voilà, je réfléchis aussi, qui sait qu'il y a, il va y avoir une troisième personne, donc, et oui, et puis aussi, Wanted Wax Dimitri, donc, on a un petit peu, pour avoir un panel sur l'âge, c'est-à-dire, un échantillon, alors moi, je suis le senior, je suis le plus vieux, on a Wanted Wax Dimitri, qui doit avoir la moitié de mon âge, ou pas loin, donc lui, qui est au début de la collection, début de la chaîne, on a tout à fait les Frères Périn, alors là, qui sont pile au milieu, l'âge adulte, donc, qui ont démarré, déjà, il y a un certain temps une collection, mais qui montent en puissance, et puis moi, qui suis sur la fin, mais qui est connu, quand même, les années 70, même si je collectionnais pas trop, parce que, quand on est ado, on n'a pas de moyens, on a peu d'argent de poche, tout ça, donc, voilà, on se faisait prêter les 10, tout ça, donc, je vous expliquerai tout ça, donc, on a, on va voir, et puis, Monsieur Vinyl, aussi, qui est 10 ans, qui a démarré 10 ans après moi, moi, j'ai démarré, en gros, en 1980, vraiment, vraiment, lui, il a dû démarrer 10 ans après moi, à peu près, 79, 80, lui, 89, par là, donc, on va voir, vraiment, 79, 80, début de collecte, fin des années 80, Monsieur Vinyl, Vinyl Club, du CD, dans les années 90, plus des DVD, plus du vinyle, dans les années 2000, et puis Wanted Wax, là, à partir des années 2020, voilà, on va avoir, vraiment, un large, large débat, et voilà, donc, je vous invite à passer, donc, à regarder ce live, vendredi 13 à 21h, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada